Nous sommes devant Dieu, comme la parole de Dieu nous recommande en toutes choses, quoi que nous fassions en parole ou bien en acte, nous le faisons au nom de notre Seigneur et sauver Jésus-Christ. Donc, frères et sœurs, posons devant le Seigneur et puis nous remettons toutes choses. Éternel notre Dieu, nous te bénissons, nous te rendons grâce Seigneur Dieu pour cet autre jour où tu nous donnes la paix, la santé et que tu nous permets encore de se retrouver autour de ta parole, de nous ressourcer dans cette parole, de nous abreuver afin de marcher selon tes commandements et selon tes ordonnances et de récupérer aussi également, Père éternel, cette autorité qui a été perdue, Seigneur Dieu, à cause du péché, à cause de la désobéissance. Donne-nous encore, Seigneur Dieu, de marcher dans ce monde avec beaucoup de sagesse et beaucoup de foi, Père éternel, car nous vivons les derniers temps et nous faisons face à beaucoup de tribulations et à beaucoup de séductions. Mais nous savons, Seigneur Dieu, qu'avec toi nous sommes plus que vainqueurs par Jésus-Christ notre Seigneur. Merci encore, Seigneur Dieu, pour cette connaissance qui nous rafraîchit et pour cette connaissance qui nous restaure dans ta volonté et surtout que la gloire et l'honneur te reviennent dans toutes choses dans nos vies et c'est dans le non-puissant. Notre Seigneur, sauveur Jésus-Christ, que nous t'avons ainsi prié. Amen. Amen, gloire à Dieu. Donc, le thème de l'enseignement d'aujourd'hui, c'est l'autorité en Christ, notre autorité de chrétien en Jésus-Christ. Et pourquoi cet enseignement? C'est parce que, comme on va voir dans l'enseignement, en fait dans la parole, c'est que Dieu nous a créés à son image et un homme, en fait l'homme spirituel doit avoir l'autorité parce que la Bible dit que nous n'avons pas reçu un esprit de timidité ou un esprit de peur, mais nous avons reçu un esprit de puissance. Donc, étant en Jésus-Christ, nous avons cette autorité que Dieu nous a donnée. Et pourquoi Dieu nous a donné cette autorité? C'est parce que, comme la Bible dit, Dieu a créé l'homme à son image. Dieu déjà, de par sa puissance, de par sa gloire, a une autorité. Donc, comme je disais tantôt, en fait tout ce que nous voyons sur cette terre est soumis à l'autorité de Dieu. Et je dis ça pourquoi? Parce que, prenons un exemple simple, c'est Dieu qui décide qui va naître, qui va mourir. C'est Dieu qui décide ce qui va se passer dans deux, trois jours, dix jours, quinze jours, mille jours. C'est ça l'autorité. Et même dans la faute de Dieu, si on regarde, quand on va regarder, quand on va progresser dans l'enseignement, on va voir que dans l'enseignement Alliance, Dieu donnait l'autorité à ses serviteurs pour qu'ils puissent conduire le peuple. Notamment, il y avait Moïse, il y avait Élie, ou un peu Élie, Élisée, et Élie qui avait justement, Dieu lui avait donné cette autorité-là qui l'a même pu fermer le ciel afin qu'il n'ait même pas de pluie, et ainsi de suite. Mais comme il dit, en fait, c'est un enseignement qui va beaucoup nous conduire dans la volonté de Dieu. Parce que quand il s'agit de l'autorité, le contraire de l'autorité, en fait, c'est la domination. Parce que ce qu'on regarde, ce qu'on observe aujourd'hui dans le corps de Christ, c'est beaucoup plus la domination, ce n'est pas vraiment l'autorité. Parce que l'autorité, en fait, il est dirigé contre les forces de ténèbres, il est dirigé contre, comment dirais-je, l'autorité que nous avons reçue, il est dirigé contre l'ennemi, c'est-à-dire contre les esprits méchants dans les yeux, c'est rêve. Alors que nous voyons aussi très souvent, ce que nous vivons dans ce monde, c'est la domination, c'est-à-dire que c'est l'homme qui veut dominer sur son semblable. Alors, cela n'est pas ainsi. Dieu a bien voulu que l'homme, quand il dit l'homme, c'est y compris la femme normalement parce que l'homme est la femme de forme qu'un seul corps, parce que spirituellement parlant, quand on parle de l'homme, la femme est inclue, vous voyez un peu, quand on parle de l'homme en termes de l'homme, c'est-à-dire la nature humaine, la femme est forcément inclue parce que la femme spirituellement parlant représente la côte de l'homme. Donc, en fait, la femme, elle est indissociable de la nature humaine. Donc, quand on parle de la nature humaine, la femme est automatiquement inclue, sauf dans des conditions ou bien sauf dans des enseignements où on parle de la bienséance. Là, ça, c'est autre chose. Quand on parle de la bienséance, là, on peut dissocier, mais quand on parle de la nature humaine, la femme est forcément inclue parce qu'elle fait partie spirituellement parlant de l'homme, c'est-à-dire la côte. Alors, cette autorité, comme je disais tantôt, il y a beaucoup de dérives aujourd'hui dans le corps de Christ. C'est que nous voyons beaucoup plus les hommes qui dominent sur les autres, ce qui ne devait pas être le cas parce que nous avons reçu cette autorité qui nous permet de dominer sur les forces de l'ennemi, dominer sur l'ennemi en un mot, afin de pouvoir accomplir la volonté de Dieu. Donc, voilà pourquoi est-ce que Dieu nous a donné cette autorité, cette domination sur les forces de ténèbres, c'est pour qu'on puisse manifester sa gloire, manifester sa puissance et c'est pour qu'on puisse, en quelque sorte, faire resplendir la lumière de Dieu sur la face de la terre. Parce que si on n'a pas cette autorité, c'est impossible. Dieu le sait que c'est impossible. On ne peut pas rechercher cet évangile sans autorité. Pour tout ce qu'on le sait, c'est impossible. On ne peut même pas, comment dirais-je, apporter un vrai conseil ou bien un conseil substantiel à une personne si on n'a pas l'autorité. Parce que l'ennemi va tout chercher à se lever contre la volonté de Dieu. Alors, si nous avons l'autorité, ça veut dire que nous avons le pouvoir de faire taire la voix de l'ennemi afin de pouvoir faire la volonté de Dieu. Donc, on va rentrer toujours dans Genèse. C'est un livre très riche, on va toujours rentrer dans ce grand livre de la Genèse, ce livre du commencement. Et c'est là où nous voyons toutes les révélations, toute la base des révélations. Tout ce qu'on voit, tout ce qu'on sait, la volonté de Dieu, en fait, c'est dans Genèse. C'est-à-dire que tout ce que nous voyons dans les épis très hautes, c'est la version amplifiée, mais la version brute, tout ce que nous voyons, la volonté de Dieu, c'est dans la Genèse. Dans Genèse chapitre 1, on va voir l'autorité que Dieu avait donnée à l'homme. Là où ça a commencé. Genèse chapitre 1, je vais terminer avec l'introduction. Donc, nous rentrons dans l'enseignement proprement dit. Genèse 1, verset 26. Puis Dieu dit, Genèse 1, verset 26. Puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image selon notre ressemblance. Donc, nous voyons déjà que quand Dieu fait l'homme à son image selon sa ressemblance, il y a quelque chose qui fait partie du caractère de Dieu, c'est la puissance. Et c'est pour ça que la Bible dit, et qu'il domine. Parce que le fait que l'homme domine sur les poissons et sur les os du ciel, ça, c'est la nature de Dieu que l'homme manifeste. Il faut bien qu'on le comprenne. Parce que l'homme ne peut pas être à la ressemblance de Dieu. L'homme ne peut pas être à l'image de Dieu s'il ne domine pas. Ça n'a pas de sens. Parce que Dieu lui domine. On disait tantôt que Dieu lui décide qu'il va vivre, qu'il décide qu'il va mourir, qu'il va rester dix ans, cent ans sur la terre. Il décide. Si Dieu décide aujourd'hui que non, demain on va faire comme ça. On n'a pas de choix. On va seulement faire comme il a décidé. Donc, c'est ça qui montre que Dieu domine. Et cette autorité, Dieu nous a aussi également donné cela. Donc, voilà comment essayer de donner cela à l'homme. Et qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre et sur tous les reptiles qui remplissent sur la terre. Dieu créa l'homme à son image. Il le créa à l'image de Dieu. Il créa l'homme et la femme. Dieu les bénit et Dieu leur dit, soyez fégonds, multipliez, remplissez la terre et la successez. Et regardons, quand nous regardons le... Quand nous regardons le verset 26, on voit bien que Dieu s'adresse à l'homme. Vous voyez, on peut, comme je disais tantôt, quand on parle de l'homme, c'est forcément l'homme et la femme. Parce que quand on parle de l'homme en tant qu'espèce humaine, la femme, elle est inclue parce qu'elle fait partie de l'homme, la côte. Alors, quand nous regardons le verset 28, c'est plus précis. Parce que Dieu les bénit. C'est-à-dire, Dieu parle maintenant à l'homme et... C'est-à-dire, condition, coordination, la femme. Donc, Dieu les bénit. C'est-à-dire, Adam et Ève. Et Dieu leur dit. Là, maintenant, ce n'est plus seulement à l'homme. Donc, Dieu s'adresse maintenant à l'homme et à la femme. Soyez fégonds. C'est-à-dire, ça s'adresse à deux personnes ici. Adam et Ève. Multipliez, remplissez la terre. Et la sujettissez. Donc, même la femme aussi. C'est pour ça qu'il dit tantôt, quand on parle de l'autorité en Jésus-Christ, la puissance que nous avons reçue, c'est un esprit de puissance, un esprit de domination sur les forces de ténèbres. Je précise bien, ce n'est pas un esprit de domination sur nos semblables. Je dis ça pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, Satan a tourné en dérision cette domination-là. C'est pour ça qu'aujourd'hui, nous voyons beaucoup plus les hommes qui dominent sur les hommes. Que ce soit les femmes qui dominent sur les hommes, que ce soit les hommes qui dominent sur les femmes, que ce soit les femmes qui dominent sur les femmes. En fait, cela ne devrait pas être ainsi. L'homme a reçu cette domination parce qu'il avait pour mission d'apporter la lumière de Dieu sur la terre. Parce qu'il avait pour mission d'apporter l'évangile, d'apporter la lumière de Dieu. C'est pour ça qu'il y a cette domination. Parce qu'on parle de dominer là, ce n'est pas sur son semblable. Est-ce qu'on doit dominer sur une personne avec qui nous partageons la même mission? Ça n'a pas de sens. Si le travail avait un frère et que lui a pour mission d'apporter la lumière comme moi, moi, je ne dois pas dominer sur lui. Il comprenait un peu. Et pareil, c'est-à-dire que l'homme et la femme ici, Adam ne devraient pas dominer sur Ève. C'est normal parce que les deux avaient pour mission. Parce que Dieu s'adressait à Adam et à Ève. Est-ce que nous voyons un peu la révélation profonde ici? Donc, tout ce que nous voyons aujourd'hui comme dérive, ça vient tout simplement du diable. Parce que la domination, c'est uniquement dirigé vers les forces et ténèbres. Tout ce qui peut empêcher la volonté de Dieu de s'accomplir, nous devons dominer cela. Nous devons assujettir cela au pouvoir et à la puissance de Dieu. Donc, voilà un peu pourquoi est-ce que Dieu nous a donné la domination. Dieu nous a donné cette autorité pour qu'on puisse l'exercer uniquement et rien que dans ce sens. Mais on va aussi également voir, par la grâce, c'est juste à la parole de Dieu, ceux qui ont utilisé ce pouvoir justement de la mauvaise façon, c'est-à-dire pour leurs propres intérêts, comme les hommes le font encore aujourd'hui. Donc, Dieu les bénit. Dieu leur dit, et ici dans ce verset, verset 28, Dieu s'adresse à l'homme et à la femme. Tandis qu'au verset 26, on voit bien que Dieu dit, bon, faisons de l'homme à l'autre image et qu'il domine. Donc, Dieu est ici avec notre Seigneur Jésus-Christ, vous voyez un peu, parce qu'il a fait toutes choses en accord avec sa parole, bien sûr. Dans verset 28, Dieu les bénit et Dieu leur dit, soyez fégonds, multipliez, remplissez et la sujettissez et dominez. Donc, quand Dieu dit, il est dominé, maintenant ici au verset 28, il ne s'adresse pas seulement à l'homme, il s'adresse à l'homme et à la femme. Sur les poissons de la mer, sur les ondes du ciel et sur tout animal qui se meut sur la terre. Donc, au verset 28 ici, nous voyons que Dieu a donné l'autorité à l'homme, tout comme à la femme, et c'est ce que nous voyons aujourd'hui. Alors, qu'est-ce qui a fait que l'homme a perdu cela ? Nous le connaissons tous, c'est le péché. Vous voyez un peu, c'est le péché. Et, qu'est-ce qui s'est passé par la suite ? Les hommes, ayant perdu cette autorité, qu'est-ce qu'on ne voit pas la suite ? C'est plutôt le charnel qui ressort, c'est-à-dire la domination, le fait de vouloir être grand sur les autres, le fait de vouloir se lever sur les autres, le fait de vouloir imposer, soit sa doctrine, son point de vue, ainsi de suite, sur les autres. Donc, c'est plutôt ça qui ressort par la suite, lorsqu'il n'y a plus la volonté de Dieu. Et, en fait, ce qu'on doit comprendre à résumer, c'est que lorsqu'on s'écarte de la volonté de Dieu, tout ce qu'on fait est travesti. Je dis bien tout ce qu'on fait. Pourquoi ? Parce que lorsque nous sommes dans la volonté de Dieu, tout ce que nous faisons, en fait, a le cachet de Dieu. Tout ce que nous faisons mérite l'acrobation de Dieu. Et lorsqu'on s'écarte de la volonté de Dieu, même si on continue de faire des choses pour en faire pour Dieu, en fait, tout cela, c'est tout seulement du travestissement. Donc, on va voir un grand détail ici, quand je parlais tantôt de la rébellion. Et ce qu'on va voir par la suite, en fait, c'est la domination qui est la plus répandue sur la terre. C'est ce que nous voyons. Et c'est ce que, justement, les faux passeurs veulent faire revenir. C'est ce qu'ils enseignent même dans le corps de Christ. Et c'est quelque chose que Dieu voit d'abominable. Mais que la plupart des hommes voient, ils voient cela de grâce. Mais Dieu, tout ce qui est élevé aux yeux des hommes, nous tous savons, nous connaissons la position aux yeux de Dieu. Tout ce qui est élevé aux yeux des hommes, ces choses n'ont pas de valeur aux yeux de Dieu. Donc, raison pour laquelle on va être dans Genèse chapitre 11 pour mieux comprendre ce grand détail, qu'on s'éloigne de la volonté de Dieu, bien qu'on s'écarte de la lumière de Dieu, ça va donner, en fait, ce qu'on va voir dans Genèse chapitre 11. Ça, c'est un exemple parmi tant d'autres. Mais c'est un exemple qui est vraiment très révélateur par rapport à tout ce qui se passe dans le corps de Christ, par rapport à la séduction dans laquelle nous vivons dans ce temps de la fin, et même dans le monde. Donc, toute la terre avait une seule langue. Ça, c'est l'historique. Ça, c'est Genèse chapitre 11. On va le dire à partir du premier verset. Et cet historique, ça va nous permettre de comprendre beaucoup de détails, même par rapport... En fait, parce qu'aujourd'hui, nous avons plusieurs continents, plusieurs villes, plusieurs... On est séparés par des lacs, des fleuves, et ainsi de suite. Mais avant, c'était un seul peuple. C'est la Bible qui nous enseigne cela. Ce n'est pas notre livre. C'est pour ça que la Bible, en fait, c'est en même temps un livre d'histoire, c'est en même temps un livre de géographie, c'est en même temps un livre... En fait, nous avons tout dans la Bible. Si on veut connaître l'origine des choses, l'essence des choses, nous avons uniquement la parole de Dieu. C'est mieux... Enfin, la parole de Dieu est là pour nous renseigner sur l'origine des choses. Et c'est ce qu'on va voir dans Genèse 11. Il est écrit... Toute la terre avait une seule langue. Donc, c'est pour dire, en fait, que... Toute la terre, noir, blanc, tout le monde confondu. Une seule langue. Et les mêmes mots. Il faut consulter les détails ici. Une seule langue et les mêmes mots. Donc, c'est pour dire qu'il y avait une certaine harmonie parmi les hommes, sur la terre. Verset 2, continuons. Donc, quand ils étaient partis de l'Orient, ils trouvaient une plaine au pays des Chineas et ils habitaient. Ils se disent l'un à l'autre, allons, faisons des briques et cuisons-les au feu. Et la brique leur servit de pierre et le bitume leur servit de ciment. Il dit encore, allons, bâtissons-nous une ville et une tour dont le sommet touche le ciel. Et faisons-nous un nom afin que nous ne soyons pas dispersés sur la face de la terre. Est-ce qu'on voit un sous-tacteur de rébellion qui est vraiment déguisé dans une fausse union? Ils étaient unis. Est-ce qu'on est unis? C'est forcément mauvais. Ce n'est pas mauvais qu'on est unis. Mais, la pensée diabolique qu'il y avait dans cette union, c'était qu'ils voulaient se lever, fabriquer une ville. Enfin, ils voulaient construire une ville, tant pour moi, bâtir une ville. Et le sommet de cette tour devait toucher le ciel. La question qu'il faut se poser, c'est pourquoi le sommet devait toucher le ciel? Pourquoi? Ils ne pouvaient pas tout simplement bâtir une ville avec un sommet X comme ça, qui ne... Avec un sommet point. Pourquoi le sommet devait toucher le ciel? Et c'est ici qu'on comprend la plupart des... C'est ici qu'on comprend les grandes révélations sur les études généralement des chercheurs, des philosophes, des grands physiciens, des grands scientifiques. Tout ce qu'ils font, ça va pour but. Tout ce qu'ils font comme recherche, en fait, c'est qu'ils veulent remplacer Dieu. Ils veulent remplacer la volonté de Dieu. Ils veulent se substituer. En fait, ils veulent substituer leur recherche à la parole de Dieu. C'est très dangereux. J'ai très souvent dit ceci, pour résumer, mais la parole de Dieu, c'est ce que j'appelle l'espace infini, le domaine infini. Les recherches scientifiques, biologiques, etc., ça, c'est l'espace limité, tout bien défini. Il y a des bandes, c'est limité. Déjà, même l'homme qui fait ces recherches, c'est limité. Quelqu'un me dira qu'il est limité par quoi? Il est limité par la mort. Ça, c'est la première limite. C'est la limite la plus palpable. C'est la mort. Il y a combien, en fait, depuis la création du monde ou bien depuis que les hommes vivent sur la terre, il y a eu combien de chercheurs? Il y a eu combien de scientifiques? Il y a eu combien qui sont diamants. Donc, ça montre qu'ils sont des hommes limités. Mais depuis la création, la fondation du monde, nous avons toujours la parole de Dieu qui reste. La Bible dit que c'est la seule chose qui n'a jamais passé. C'est vrai, la parole de Dieu, c'est ce qui est à l'intérieur. Ce n'est pas le support parce qu'il faut bien qu'on le comprenne. La parole de Dieu, en fait, ce ne sont pas ces feuilles-ci. La feuille que nous avons, c'est le support. La parole de Dieu, c'est ce qui est à l'intérieur. Il dit ça pourquoi? Parce que, je suis en train de dénoncer une forme d'idolâtrie que nous ouvrons très souvent chez les hommes. Il y a des gens qui prennent, qui ont leur Bible, ils ne lisent pas. Il prend la Bible et il se couche dessus. Il ne se dit qu'il se couche sur la parole de Dieu. Non, ça ne donne rien. La parole de Dieu, c'est ce qu'il y a à l'intérieur. Donc, ça, c'est le support. Donc, je peux avoir une clé USB. Il y a la parole de Dieu dedans. La clé USB, c'est un support. Le CD, c'est un support. Il y a la parole de Dieu dedans. Donc, je ne vais pas mettre un CD parce qu'il y a la parole de Dieu dedans. Je me couche sur le CD ou je me couche sur la clé USB parce que je dis, « Ok, je vais avoir la protection de Dieu. » Et c'est pour cela qu'en fait, Dieu, quand il enseigne sur ces choses, il nous fait comprendre qu'en fait, il y a des choses qui sont limitées. Les recherches scientifiques et consorts, les connaissances, les grandes connaissances des hommes, c'est ce que j'appelle l'espace limité. La parole de Dieu, c'est l'espace illimité. C'est pour dire quoi ? Voici là où je voulais, voici ce que je voulais dire, c'est que si nous avons une recherche scientifique qui approuve, ou bien en fait, parce que la plupart des scientifiques, la plupart, la plus des scientifiques, ils ont fait beaucoup de recherches, ils ont découvert des choses que nous voyons dans la Bible. Ils ont découvert des choses que nous voyons dans la Bible. Donc, c'est pour dire en fait qu'on n'utilise pas la parole de Dieu. En fait, on n'essaye pas, en fait, l'erreur que les hommes veulent souvent faire, c'est qu'ils veulent assujettir la parole de Dieu aux études scientifiques. C'est très dangereux. Je vais répéter, assujettir la parole de Dieu aux études scientifiques. On n'assujettit pas la parole de Dieu aux études scientifiques, c'est plutôt l'inverse. On assujettit les études scientifiques à la parole de Dieu. Ça dit que j'utilise la parole de Dieu comme cet espace infini pour prouver en fait que la loi que vous avez découverte, que deux aimants de même pôle se repoussent là. C'est prouvé bibliquement, c'est prouvé, en fait, Dieu le prouve dans la parole de Dieu. C'est-à-dire, j'utilise la parole de Dieu pour dire que, ok, la loi que vous avez trouvée là et que vous vous réjouissez de cette loi, la parole de Dieu l'a démontée depuis longtemps. Je ne commence pas à dire que, ok, il y a telle loi que tel philosophe a trouvée et c'est une loi qui est magnifique et Dieu confirme aussi la même chose. Comme si Dieu s'alignait derrière la science. Non, ce sont les scientifiques qui s'alignent derrière la volonté de Dieu, qui s'alignent derrière Dieu et la plupart du temps, ils ne le savent même pas. Mais si on remarque en général, ils s'accordent beaucoup avec les écritures. Ce n'est pas Dieu qui s'accorde avec la science. Ce n'est pas Dieu qui s'accorde avec les recherches. Non, Dieu n'a pas besoin de cela. Dieu a déjà, Dieu a la connaissance parfaite. Est-ce que Dieu a besoin de s'accorder avec une recherche scientifique que peut-être quelqu'un va venir et me dire, ok, je prends peut-être un exemple. En mettant un scientifique, il me dit que, ok, j'ai découvert telle chose, telle chose. Je dis, ah, ok, il a découvert telle chose. Ok, je vais aller dans ton laboratoire pour voir. Et pourtant, ce qu'il a découvert même là est dans la parole de Dieu. C'est encore mieux d'aller dans la parole de Dieu pour découvrir ce qu'il a découvert même plus tard dans son laboratoire. Est-ce que nous comprenons un peu l'explication de l'espace infini versus l'espace qui est limité, qui est l'image des recherches scientifiques, etc. Alors, quand nous revenons dans le danger de chapitre 11, nous voyons notre historique. Les hommes, il y avait un seul peuple, une seule langue, les mêmes mots. Au verset 4, nous voyons cette pensée de vouloir se rébeller à l'autorité de Dieu. Et c'est ici, en fait, que les hommes, en quelque sorte, voulaient être indépendants. Parce que nous ne sommes pas nés pour être indépendants autant que moi. L'homme a été créé pour être dépendant de Dieu et non pour être indépendant de Dieu. Tant que nous sommes dépendants de Dieu, on va toujours voir qu'on aura une vie qui va, la vie du chrétien va toujours corroborer avec la volonté de Dieu. La vie du chrétien portera toujours des fruits parce qu'il est dépendant de Dieu. Et à chaque fois que les hommes vont chercher leur indépendance, ils vont tous se heurter à ce qu'on va voir par la suite. Donc, l'éternel descendit pour voir la ville et la tour que bâtissaient les fils des hommes. Et l'éternel dit, voici une forme et un seul peuple et ils ont tous une même langue et c'est là ce qu'ils ont été pris. Maintenant, rien ne les empêcherait de faire tout ce qu'ils ont, tout ce qu'ils auraient projeté. Allons descendant, confondant le langage afin qu'ils n'entendent plus les langues les uns des autres dans l'origine de plusieurs langues que nous avons aujourd'hui. Les divisions ethniques et ainsi de ceux que nous avons aujourd'hui, c'est dans la parole de Dieu. Donc, on n'a pas besoin d'aller faire des recherches scientifiques pour aller savoir que non, c'est à 1900 combien là? Non, c'est dans la parole de Dieu. Tout est là. Voyons un peu. C'est sûr que sur le plan de concrétisation, peut-être qu'il y a des dates et ainsi de suite, mais nous voyons que tout est dans la parole de Dieu. Verset 8, « Et l'Éternel les dispersa loin de là, de toute la face, loin de là, sur la face de toute la terre et il cessait de bâtir la terre. » Donc, voilà comment est-ce que Dieu décide dans la vie des hommes. C'est pour ça que l'homme peut avoir des projets. Si ces projets-là, c'est pour se révéler contre Dieu, Dieu peut décider à un moment donné de mettre un thème à ces projets. Parce que ces projets-là, c'était des projets diaboliques et ça, c'est l'image. Et c'est dans ça que nous sommes. Ce que nous voyons ici dans Genèse chapitre 11, c'est dans ça que nous sommes. Et la plupart des faux pasteurs prennent cela comme une vertu. Ça dit quelque chose que Dieu a combattu, mais eux, ils prennent cela comme une vertu. Jusqu'à prendre l'exemple sur les scientifiques, sur les gens qui ont construit des ponts, des routes. Vous dites, mais attends, est-ce que c'est le chrétien qui a fait tel pont? Est-ce que c'est le chrétien qui a créé l'avion? C'est-à-dire, nous inciter à rentrer dans la rébellion, inciter les chrétiens à rentrer dans la rébellion contre Dieu. Pourquoi? Parce que nous tous, nous savons que la plupart de ces scientifiques, ce sont des gens qui sont imbus d'eux-mêmes, qui pensent qu'ils... En fait, il y a d'autres qui pensent même qu'ils sont des dieux. Parce qu'ils disent que Dieu me sait à quoi? Parce que l'avion, c'est moi qui a créé. J'ai créé la première fusée. C'est-ci, 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 c'est-là. À un moment donné, ils pensent qu'ils sont des dieux. Donc, sa connaissance, en fait, qu'il a pour créer cette fusée, s'élève même au-dessus de la connaissance de Dieu. C'est-à-dire, c'est l'image du sommet de cette tour que nous voyons aussi que les hommes voulaient construire dont le sommet devait toucher le ciel. Parce que le sommet-là qui touche le ciel, c'est la rivalité, la concurrence avec Dieu. Et c'est ce que nous voyons aujourd'hui. La plupart, il y a beaucoup de... Même aujourd'hui, la religion, c'est souvent les gens qui disent qu'ils sont les athées là, qu'ils ne croient pas en Dieu là. C'est un esprit de rébellion qui se manifeste ainsi. Les gens, en fait, décident de dire que, OK, nous, nous sommes rebelles contre notre créateur. Parce que, au moment donné, quelqu'un peut dire qu'il ne croit pas en Dieu. Il s'élève le matin, il a le soleil qui se lève sous sa tête, le soleil qui se couche sous sa tête. Après, le lendemain, après, c'est la nuit qui suit. Le lendemain, il a... plusieurs phénomènes se succèdent. Et nous avons aujourd'hui le symbole de cette grande alliance que Dieu a donnée et que nous aimons qu'on tape dans le monde, l'arc en ciel, l'arc que Dieu avait mis dans la nuit pour dire qu'il ne va plus jamais détruire la nature humaine par le déluge. Et il y a plusieurs autres éléments que nous pouvons voir à la puissance de Dieu. Donc, lorsqu'il y a des gens qui s'élèvent et ils disent que non, pour nous, Dieu n'existait pas, Dieu, Dieu, nous comprenons tout simplement que c'est une forme de rébellion. En fait, moi, j'appelle ça c'est une rébellion insensée contre Dieu. Parce que ces mêmes personnes, ces mêmes personnes, elles peuvent mourir deux, trois jours plus tard, cinq jours. Et très souvent, quand nous voyons les courants des religions, les gens qui vont limiter et c'est là où, en fait, nous comprenons que Dieu nous a donné, Dieu nous a délivré, Dieu nous a fait du bien. Avec la parole de Dieu, Dieu nous a fait du bien. Et ce bien-là, c'est ce que nous sommes en train de voir aujourd'hui, c'est ce qu'il nous a donné cette autorité pour qu'on puisse dominer sous les ténèbres. Et pendant de dominer sous les ténèbres, les faux doctrines et ainsi de suite, en fait, c'est avec ces choses, mais c'est sur ces choses autant pour moi que nous sommes appelés, c'est sur cela que nous sommes appelés à dominer. Donc, voici un exemple de la rébellion. C'est-à-dire, les hommes, en fait, au lieu de se tourner vers Dieu, avaient la sagesse, l'intelligence que Dieu les a donnée pour glorifier Dieu, c'est plutôt qu'ils utilisent cette sagesse ou cette intelligence entre guillemets pour se rébeller contre Dieu. C'est la même chose aujourd'hui quand quelqu'un va fabriquer quelque chose et penser que pour lui, Dieu pour lui n'existe pas parce que lui, il est indépendant de Dieu, il peut de lui-même concevoir un système, il le fabrique, il le met en place dont Dieu ne le sait à rien, sans pourtant s'apercevoir que le souffle de vie avec lequel il fabrique cette chose-là, ça vient de Dieu. Est-ce que vous voyez comment c'est insensé? Comment est-ce que l'homme, des fois, dans son orgueil, dans son raisonnement, est tellement, enfin, il y a certains hommes qui sont tellement, comment on dirait, tellement manqués pour qualifier ce genre, je ne sais pas ce que je dois dire, idiotie, cette façon d'être insensé parce que le souffle de vie n'appartient pas à un homme. Il y a beaucoup de gens qui vont dans les hôpitaux et ils meurent là-bas. Les gens qui se disent qu'on va en aller à l'hôpital, il y a un qui pense que moi, j'ai mon âge, si je suis malade, je vais me voir à l'hôpital, on va me soigner. Mais il y a combien de petits hôpitaux vraiment garantissaient ou bien délivrés de la mort, c'est qu'il ne devait pas avoir de mort. C'est que même les médecins ne mouraient pas. Voilà encore un autre détail. Même les médecins meurent. Et ça, ça, c'était quelque chose qui m'avait rongé par le passé et ça avait la parole de Dieu que j'ai compris. Parce qu'à l'époque, quand je ne connaissais pas Dieu, cette affaire que les médecins mouraient, je vous assure, ça m'avait tout manqué un jour. Parce qu'à l'époque, moi, dans mon passé, j'avais, dans ma lignée, j'avais mon grand pétain guérisseur traditionnel et il guérissait quasiment, d'après ce qu'on me disait, presque tout genre de maladie. Il guérissait presque tout, mais avait les pouvoirs occultes. Quand les gens venaient avec des maladies, n'importe quelle maladie guérissait. Mais, ce qui avait étonné les gens, ce qui avait choqué les gens, et ce qui m'avait choqué et ça également, moi, par le passé, c'est que lui-même, il est mort. Je me suis dit, mais comment quelqu'un peut guérir autant de personnes et qu'on parle de guérir les gens, ils guérissaient autant de personnes. Même ce que les faux passés font aujourd'hui, c'est même, en fait, la plupart du temps, eux, ils font même, comment dirais-je, ils font du folclisme, ils guérissaient, ils guérissaient les gens avec le pouvoir de la sorcellerie, ils guérissaient. Mais beaucoup ne qualifiaient pas ce pouvoir de le pouvoir de la sorcellerie. Mais c'est quand, moi, je regarde la parole de Dieu, comme le Seigneur, je dis que ça, c'est lui qui n'est pas avec moi et contre moi. Donc, il n'y a pas besoin de rentrer, d'aller casser ma tête, d'aller voir, il était dans quel... Non, c'est que, chef traditionnel, en fait, tout esprit que l'homme peut manipuler, tout esprit que l'homme... Si l'homme est dans... Si l'homme fait n'importe quel œuvre, s'il n'est pas avec Dieu, il est avec Satan, un point, un trait. Pour moi, il n'y a pas de demi-mésure là-dessus. Donc, il faisait tellement du bien, comme la plupart des faux pasteurs défendent souvent. Ils disent que non, si tu fais le bien, ce n'est pas grave. Toi, tu sors de ton corps pour aller tuer, moi, je sors de mon corps pour aller peut-être prier pour quelqu'un. Donc, moi, je fais du bien, toi, tu fais le mal. Et pourtant, les deux qui font la sortie astrale, tous deux sont les sorciers, peu importe ce qu'ils vont faire. Si ce n'est pas recommandé dans la Bible, ils sont tous deux les sorciers. Donc, en fait, ce qu'il faisait, il était un guérissé traditionnel, il guérissait les gens et lui-même, il est mort. Et c'est là où il est... Ça m'avait troublé. Et ce n'était pas le seul cas. On trouvait en tant tel médecin, c'était le seul médecin dans cet hôpital qui guérissait le cancer. Il est mort. Qu'est-ce que ça veut dire ? Je dis, mais qu'est-ce qu'il se passe ? Et la plupart des gens, et c'est là où normalement l'homme, en général, je ne parle pas des chrétiens, je parle de l'homme en général, avant son petit cerveau, ça devait le travailler un peu pour dire, mais attends, si tel monsieur guérissait, guérissait, il est un traduit patricien, il guérissait le cancer. Il y en a aussi également ce Nigérian, Tibi Joshua, tellement il était idolâtré. Les gens partaient les quatre coins du monde pour aller avoir la guérison chez lui. Il est où ? Il est mort maintenant. Les gens pensaient même que c'était un dieu. Il y a plusieurs qui pensaient que non, il n'a pas mouru. Mais voilà, il est mort. Donc, Dieu montre par là qu'en fait, quand l'homme est en dehors de sa volonté, non, il n'est plus qu'une fleur. Non, mais plus fragile qu'une fleur. Donc, c'est bien important qu'on prenne ce grand détail pour mieux exercer l'autorité que nous avons en Jésus-Christ. Quand nous exerçons notre autorité dans Jésus-Christ, nous, en fait, nous dominons sur les forces des ténèbres. Ça nous permet quelque part, comment dirais-je, de professer cette foi sans avoir peur, sans avoir honte. Si nous voyons peur, sans avoir peur, sans avoir honte, il y a plusieurs qui ont honte de professer cette foi. normalement, l'esprit que nous avons reçu, c'est un esprit de puissance. Donc, on n'a pas honte, on n'a pas peur des railleries. Donc, on professe cette foi. Donc, on va aussi également voir un grand détail dans Genèse 48. Ensuite, on sait l'autorité, on va voir l'association de cette autorité avec la tribu de Judas. C'est-à-dire que c'est un Jésus qui est sorti de la tribu de Judas sur le plan charnel parce que Joseph était la tribu de Judas. Donc, on va voir l'association de cette autorité à la tribu de Judas maintenant. Donc, c'est en Genèse 48 et c'est Jacob qui prophétisait ainsi tous ses enfants. Genèse 49, on va voir un grand détail de l'enseignement, l'association de l'autorité que nous sommes en train de parler à la tribu de Judas. Comme déjà pour nous faire, déjà pour nous créer une piste vers l'association du Seigneur Jésus-Christ. Est-ce que vous comprenez un peu cette association ? Alors, l'association de cette autorité à la tribu de Judas, ce n'est pas là au hasard. Ce n'est pas un fait du hasard. C'était déjà, Jacob était déjà en train de prophétiser sur le Seigneur Jésus-Christ en disant ceci que le Seigneur Jésus-Christ va bénir de la tribu de Judas. Et ce sont les prophéties de Jacob que nous sommes en train de voir ici. Donc, dans Genèse 49, verset 8, à partir du verset 8, il est écrit « Judas, tu recevras les hommages de tes frères. Ta main sera sur la nuque de tes ennemis. » Et si nous voyons l'autorité ici, « ta main sera sur la nuque de tes ennemis. » C'est l'autorité que nous avons ici. « Les fils de ton père se protèneront devant toi. Judas est un jeune lion. Tu reviens du canage, mon fils. » Et si nous voyons comment l'autorité aussi également est associée au combat, quand nous voyons le canage ici, en fait, c'est le combat, le combat spirituel. Tu reviens du canage, il ploie les genoux, il se couche comme un lion, comme une lion qui le fera lever. Verset 10, le 7, retenons ceci, le 7 sur le bâton du commandement, le 7 ici s'associe à l'autorité, à la domination. Le 7 ne s'éloignera point, papa, point de Judas. Donc nous avons une bonne référence par rapport à cette prophétie sur le Seigneur Jésus-Christ. Donc quand Jacob est en train de prophétiser ainsi, il est en train d'annoncer que le Seigneur Jésus-Christ va venir de la tribu de Judas. Parce que le roi des rois ne pouvait venir que d'une tribu où nous avons des choses semblables. Nous avons des choses qui ressemblent aux prophéties, nous avons des choses qui ressemblent à l'autorité et ainsi de suite. Ni le bâton souverain d'entre ses pieds jusqu'à ce que vienne le chilo ou un peu, le chilo c'est le Seigneur Jésus-Christ et que les peuples lui obéissent. Il attache à la vigne son âne et au meilleur cèpe de pétille de son ânesse. Il lave dans le vin son vêtement. Et ça, c'est une image en fait. Le fait que le Seigneur Jésus-Christ lave dans le vin son vêtement, ça montre un peu que le Seigneur Jésus-Christ devait être celui-là qui devait instaurer la véritable scientification. Parce que ça, c'est l'image de la scientification. Laver dans le vin son vêtement. Le vin aussi, c'est l'image spirituelle du sang de Jésus-Christ. Et c'est pour ça que dans l'Apocalypse, l'Apocalypse 22, je vais lire tout simplement ça rapidement. Pourquoi c'est l'Apocalypse 22? Je veux tout simplement corroborer la prophétie avec la parole de Dieu dans l'Apocalypse. 22 verset 14 il est écrit « Heureux ceux qui lavent leurs robes afin d'avoir droit à l'arbre de vie et d'entrer par les portes dans la ville. » ceux qui lavent leurs robes, ils lavent dans le sang spirituel de l'agneau et c'est ce que nous voyons aussi, ils lavent dans le vin son vêtement. Or, le vin, c'est spirituellement par le temps pour moi, c'est la coupe du Seigneur. Donc, dans cette prophétie que nous voyons de Genèse 49 verset 8 à 11, nous voyons comment est-ce que le règne de la puissance de la domination de l'autorité est attaché à la tribu de Judas. On va aussi également voir cela dans Nombre, Nombre, Nombre chapitre 2, Nombre chapitre 2, Nombre chapitre 2, verset 9, Total pour le camp de Judas, d'après le dénombrement, ici c'était l'ordre du campement, donc c'est Dieu qui donnait les ordres ici, à savoir qui va camper en premier, qui va camper en deuxième, qui va camper en troisième, donc en fait, ça montre à quel point Dieu est rigoureux ce qui concerne l'ordre de la bienséance parce que c'est Judas qui devait camper en première position, par exemple, Moïse n'a pas dit que ok, je vais plutôt mettre Ruben parce que c'est lui qui est charnelment le premier né de Jacob, non. Alors nous voyons que Ruben a été déchu à cause de son péché parce qu'il a souillé la couche de son père. J'ai souhaité ce détail dans les dans les prophéties de Jacob. Ruben a été déchu de ce droit d'aînès parce qu'il a souillé la couche de son père. Donc, Dieu, lui, a choisi Judas, il a réunit cette autorité, cette puissance et c'est pour ça que le Seigneur Jésus est venu de la tribu de Judas. dans Nombre chapitre 2 verset 9 « Total pour le camp de Judas après le dénombrement 190 400 hommes selon leur corps d'armée, ils seront les premiers dans la marche. » Et si nous voyons aussi comment le rang est aussi également associé « Prémiers » et pour mieux comprendre la position du premier, l'autorité qui se cache dans le premier, prenons un exemple simple. Quand on était à l'école, qui gérait la salle de classe quand le maître ou le professeur n'était pas là ? On avait trouvé un chef de classe. Je crois que dans tous les temps, je ne sais pas si ici en Europe ou au Canada ça existe, mais chez nous au pays, quand on nommait tous les chefs de classe, sous-chefs délégués, dont les trois premiers. Celui qui sortait le premier de la classe c'était lui qui était le chef de classe. Il avait pour mission de mettre l'ordre dans la salle en faisant quoi ? En relevant le nom des bavards. C'est pour ça qu'on n'aimait jamais le chef de classe. Et des fois, les gens chèchent de faire la complicité avec lui. Pourquoi ? Parce que si tu ne veux pas qu'il mette ton nom sur la liste pour que l'enseignant et chez nous on fouettait encore, vraiment, ce n'est pas comme ici. Donc, quand le chef de classe met ton nom que tu as ou tu as fait quelque chose, non. Le maître, non. La chicote devait passer. Et chez nous, les enseignants fouettaient et fouettaient correctement. Ce n'est pas vraiment, ça n'a rien à voir à ce qu'on voit ici. Donc, en fait, je voulais tout simplement dire que le chef, le rang de premier ici corrobore avec l'autorité, le rang de premier corrobore avec la domination. Est-ce que nous voyons un peu comment est-ce que les choses vont ensemble ? Raison pour laquelle il est écrit dans Colossiens chapitre 1. Allons dans Colossiens chapitre 1. C'est pour ça que la parole de Dieu s'agence comme les maillons d'une chaîne. Colossiens chapitre 1 à partir du verset 16. Et notons qu'aujourd'hui, dans le corps de Christ, il n'y a plus de premier, il n'y a plus de deuxième, il n'y a plus de troisième. Pourquoi ? Parce que le Seigneur Jésus-Christ a fait quoi ? Éphénénieux chapitre 2 verset 6. Il nous a ressuscités ensemble et il nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes en Jésus-Christ. Donc, nous sommes tous à la même place. Donc, dans le corps de Christ, il n'y a plus de premier, il n'y a plus de deuxième, il n'y a plus de troisième. Nous sommes tous seulement en train de nous instruirent avec cet exemple dans l'ancienne alliance quand nous voyons la tribu de Judas en première position, Ruben, ainsi de suite. C'est une instruction pour nous faire comprendre en fait d'où vient cette autorité-là et pourquoi Dieu nous a donné cette autorité. C'est pour ça que nous prenons ces exemples-là. Mais sinon, dans le corps de Christ, il n'y a plus de premier, deuxième, troisième. Non. Ce n'est pas question que telle personne va camper en premier, l'autre ne campe en deuxième. Non. Dans le corps de Christ, il n'y a plus cette position. Dieu nous a donné tous la même position sur le plan spirituel. C'est pour ça qu'il nous a donné tous également le même Saint-Esprit. Sinon, Dieu allait donner un Saint-Esprit premier à tel, Saint-Esprit deuxième à tel, Saint-Esprit troisième à tel. Il faut dire que toi, tu vas camper à la première position, toi, tu campères à la deuxième. Si tu as un Saint-Esprit deuxième, Saint-Esprit troisième, Saint-Esprit quatrième, donc quatrième position. Non. Le Saint-Esprit exerce la même fonction, la même puissance chez tout le monde. Alors, Colossé chapitre 1, verset 16, non, à partir du verset 15, il est l'image du Dieu invisible. Le premier n'est tout la création. La parole de Dieu dit que Jésus-Christ est l'image du Dieu invisible. La Bible ne dit pas que Jésus-Christ est Dieu. Donc, ça, c'est un petit détail sur la divinité de Jésus-Christ pour dire que Jésus-Christ ne sera jamais Dieu de Père céleste, Dieu créateur. Il a un Dieu, il a un Père, mais il est l'image du Dieu invisible. L'image n'est pas la représentation originale. Donc, si on dit que quelqu'un est l'image, c'est pour dire qu'en fait, il est conforme à l'original, mais il n'est pas l'original. Je peux être conforme à l'original, mais je ne suis pas l'original. Est-ce que nous comprenons un peu? Donc, c'est comme quand on faisait très souvent des documents administratifs, on dit que cette copie est conforme à l'original. Mais ça veut dire qu'il y a l'original. On ne commence pas à dire que non, ça c'est l'original parce que c'est une copie conforme à l'original. C'est qu'à un moment donné, je deviens insensé parce que je ne comprends même pas ce que ça veut dire copie conforme. Parce que quand, si je parle de copie conforme à l'original, c'est pour dire qu'il y a l'original. C'est la même chose avec Jésus-Christ et Dieu. Et quand nous voyons la copie conforme à l'original, c'est pour dire qu'en fait, tu mets l'original à gauche, tu mets la copie conforme à droite, il n'y a pas de différence. Mais l'original est là. C'est une petite parenthèse que j'ouvre un peu sur la divinité Jésus-Christ parce qu'il y a trop ce faux courant de doctrine qui veut vous démontrer que Jésus-Christ est Dieu, il est le Père éternel. Vraiment, je n'ai jamais compris cette hérésie et pourtant, dans toute la parole de Dieu, nous voyons comment est-ce que la Bible est assez claire sur cette position-là. Verset 16. Car en lui ont été créées toutes les choses qui sont dans les cieux et sur la terre, les visibles et les invisibles, trône dignité et domination, autorité. Tout a été créé par lui et pour lui. Il est avant toute chose et toute chose subsiste en lui. Également la position du Seigneur Jésus-Christ. Il est avant toute chose et toute chose subsiste en lui. Quand nous regardons la Genèse, Dieu a travaillé avec la parole de Dieu. Il a créé ce monde avec la parole de Dieu. Et c'est pour ça que la Bible dit Jésus-Christ est la parole de Dieu. Donc Dieu a toujours travaillé en accord avec Jésus-Christ qui est la parole. Verset 18. On parle toujours de Jésus-Christ, notre Seigneur. Il est la tête du corps de l'Église. Il est le commencement. Voilà, c'est ce qui embrouille en général la plupart de ces gens, bien de ces personnes qui pensent que Jésus-Christ est Dieu. Quand on voit, il est le commencement. C'est-à-dire, il y a cette... Comment je vais expliquer ça? Et c'est très souvent ça qui peut conduire à l'hérésie, c'est que en voulant matérialiser la puissance de Dieu comme... En fait, comme des nombres physiques, c'est clair qu'il y a plusieurs qui vont se tromper parce qu'il faut qu'on comprenne que chaque chose a une véritable explication lorsqu'il est mis dans un ensemble précis. Je voulais dire chaque chose a une explication véritable lorsqu'il est dans un ensemble précis. Donc, c'est pour dire qu'en fait, lorsque je suis dans mon ensemble limité, dans mon ensemble limité, premier, c'est pour dire qu'il n'y a pas autre chose d'avant. Ça, c'est mon ensemble limité que je connais. Mais selon l'ensemble de Dieu, si on me dit que telle chose était avant et que j'ai encore d'autres détails qui montrent que non, il y a un autre élément qui lui est supérieur, il doit tout simplement comprendre que non. L'élément qui est supérieur demeure supérieur. Même si le Seigneur j'ai dit que c'était avant toute chose et nous le voyons dans le livre de la Genèse que ça ne contredit pas parce que Dieu a travaillé en accord avec la parole de Dieu. La Bible dit que Jésus-Christ est la parole de Dieu. Donc quand Dieu utilise la parole pour créer l'humanité, pour créer les arbres et tout ce qui existe, alors il travaille en Ammonia avec qui? Avec Jésus-Christ. Puisque c'est lui qui est la parole de Dieu. Donc voici un peu l'exemple que nous voyons au verset 17. Il est avant toute chose et toute chose subsiste en lui. C'est normal. Toute chose subsiste en Jésus-Christ. Pourquoi parce que Jésus-Christ c'est la parole de Dieu? Et nous sommes en fait, l'être humain c'est la manifestation de la puissance de Dieu à l'état brut. Donc, verset 18, il est la tête du corps de l'Église, il est le commencement, le premier des dents entre les morts afin d'être en tout le premier. Si nous voyons un peu, le Seigneur Jésus-Christ est en tout le premier. Et comme je disais tantôt, ce rang de premier est associé à l'autorité. Ce rang de premier est associé à la domination, à l'autorité que nous avons en Jésus-Christ. En un mot. Et aujourd'hui, nous pensons que cette autorité se manifeste comment? C'est à travers nous. La Bible dit quoi? La porte-paule, ça descend au Galate. Dans le Galate, chapitre 2, verset 20, il dit, « Si je vis, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. » l'esprit de Christ qui vit en nous continue d'exercer l'autorité. L'autorité sur les démons, sur les esprits impurs, l'esprit de Christ qui vit en nous n'exerce pas l'autorité les uns sur les autres. N'exerce pas l'autorité sur les frères, n'exerce pas l'autorité sur les autres. Non. Nous exerçons, nous exerçons, moi, l'autorité sur les esprits impurs et rien que les esprits impurs. Ce que nous voyons beaucoup plus dans ce monde, c'est une autorité diabolique et que la plupart des faux pasteurs ont repris. Ils copient l'autorité des dictateurs de ce monde. Quand ils rentrent dans les églises, les fidèles se prostènent. C'est la même chose avec les dictateurs. Regardons dans ce monde la plupart de ces dictateurs-là. Quand ils vont quelque part, on se prostènent, on se couche. Et ce même faux pasteur copie la même chose. Ils copient l'autorité des dictateurs pour ramener cela dans les soins disant en sablés. Quand ils entrent, les fidèles se couchent, on se prostènent avant qu'ils entrent. Quand on va les demander, ils vont dire que non, ils ont l'autorité en tant que pasteurs intimes. ça, c'est l'autorité diabolique. Le Seigneur Jésus-Christ n'a jamais dominé ainsi sur ses disciples. Non. La Bible me montre comment est-ce qu'il mangeait ses disciples, comment est-ce qu'il lavait les pieds de ses disciples. Et ça va être une transition de l'enseignement. Comment on va voir en profondeur comment est-ce que le Seigneur Jésus nous enseigne, comment est-ce qu'il faut exercer cette autorité. parce qu'avoir reçu l'autorité ne veut pas dire qu'on sait comment l'exercer. Il faut bien qu'on le sache. Parce qu'aujourd'hui, il y a plusieurs qui l'ont reçu, mais ils ne savent pas comment l'exercer. Mais alors, comment ? En fait, qui est notre modèle dans cela ? Il n'y a que le Seigneur Jésus-Christ. On vient de voir dans le chapitre 1, verset 1, que c'est lui le premier en toutes choses. C'est lui qui a le sept, celui qui a le bâton de commandement. Donc, s'il faut écouter la voix d'une personne, la voix du Seigneur Jésus-Christ, raison pour laquelle on va aller dans Philippe 1, chapitre 2, pour voir comment est-ce qu'il faut exercer cette autorité. Comment ? Et on va voir sa façon de faire. Comment est-ce qu'il a fait ? Et c'est ça qu'il faut copier aujourd'hui. Donc, quand nous disons que nous avons l'autorité, rassurons-nous que cette autorité est calquée sous cette forme-là, sous la forme de l'autorité de Jésus-Christ, notre Seigneur. Nous devons nous rassurer qu'on exerce l'autorité-là comme lui, il a exercé. Philippe 1, chapitre 2. On va même lire à partir du 1er verset. Si, donc, il y a quelques consolations en Christ, s'il y a quelques soulagements dans la charité, s'il y a quelques unions d'esprit, s'il y a quelques compassions et quelques miséricordes, rendez-moi joie parfaite ayant un même sentiment, un même amour, une même âme, une même pensée. Ça, c'est le standard. En fait, nous devons arriver à ce standard-ci. avoir le même sentiment, un même amour, une même âme, une même pensée. Pas que tel frère pense telle chose, d'autres frères pensent que c'est comme ça. Ça veut dire qu'il y a un problème dans l'unité de l'esprit et même l'unité de la foi. Ne faites rien par esprit de partie ou par bien de gloire, mais que l'humilité vous fasse regarder les autres comme étant au-dessus de vous-même. C'est un premier détail déjà pour exercer l'autorité que nous avons à Jésus-Christ. Pour exercer cette autorité, nous devons avoir quoi? L'humilité. L'humilité, en fait, qui nous permet de regarder les autres comme étant au-dessus de nous-mêmes. Et regardons que ce principe est contraire à l'autorité que nous avons dans ce monde. L'autorité que nous avons dans ce monde, c'est que non, quand tu es élevé entre guillemets, tu regardes tout le monde comme les marches-pieds. En fait, tout le monde devient finalement un marches-pieds, entre guillemets. C'est ça la position des dictateurs. Mais quand un dictateur est élevé, tout le monde devient un marches-pieds. C'est-à-dire que tous ses colonels, ses collaborateurs deviennent des marches-pieds devant lui. Ce n'est pas ce que le Seigneur Jésus qui nous enseigne. Il nous recommande plutôt ceci. Que l'humilité vous fasse regarder les autres comme étant au-dessus de vous-mêmes. Nous sommes en train d'exercer notre autorité. Ainsi. Verset 4. Que chacun de vous, au lieu de considérer ses propres intérêts, considère aussi ceux des autres. Ça continue toujours en même lancé. Verset 5. Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ. Verset 6. Lequel existant en forme de Dieu, il n'y a pas plus grande élévation que ce que le Seigneur Jésus-Christ a reçu. Je vous assure, s'il y avait un homme qui existait en forme de Dieu, il y a de cela longtemps, peut-être, toute la nature humaine serait décimée. La Bible dit existant en forme de Dieu, juste la forme de Dieu, c'est quelque chose déjà de grand. le Seigneur Jésus qui n'a pas fait quel genre de miracle. Il n'a pas ressuscité quel genre de mort. Qu'est-ce qu'il n'a pas fait comme miracle? Il y a même certains miracles qui n'ont même pas été documentés dans la Bible. Le Seigneur Jésus qui s'a fait beaucoup de miracles. Avec toute cette puissance, toute cette grandeur, continuons à voir ce qu'il a fait. Lequel existant en forme de Dieu n'a point regardé comme une proie à arracher d'être égal à la vêtue. Quand nous voyons les petits faux pasteurs avoir des trônes dans leur église, ils se prennent pour Dieu, ils marchent sur leurs fidèles. Quand nous regardons les petits dictateurs de ce monde promulguer des lois iniques à tort et à travers parce qu'ils pensent qu'ils sont des dieux. Quand nous voyons les petits scientifiques par leur orgueil, ils pensent que Dieu n'existe pas. Est-ce que nous voyons un peu le décalage avec les hommes en général? Que ce soit dans le corps de Christ, que ce soit hors du corps de Christ, nous voyons toujours des dérèglements aujourd'hui. Ce que nous voyons c'est la folie. La Bible dit quoi, verset 6? Lequel existant en forme de Dieu n'a point regardé comme une proie à arracher d'être égale avec Dieu. La plupart des hommes arrachent la place de Dieu alors qu'ils n'existent même pas en forme de Dieu. Alors qu'ils n'en mouvent pas. Même les un milliardième de ce que le Seigneur Jésus-Christ savait, ils n'en mouvent pas cela. Mais ils ont lié à arracher. Plus ils n'ont lié à arracher la place de Dieu. Et c'est comme quand ils suivaient le documentaire à l'époque. Tu crois, c'est Mumbutu? Il y avait quasiment des louanges en son nom. Et on chanta son nom. Il était devenu quasiment un dieu. Est-ce que nous voyons cela? Et pourtant, il est où aujourd'hui? Il est mort. C'est un plus, ça tombe. C'est un pas, si on repart encore, ça tombe, on va me trouver des eaux. On ne sait même pas. Il est mort de ça. Et Dieu connaît rabaisser l'orgueil des hommes. Il rabaisse. quand il y a un homme-là qui fait comme s'il est... Ça s'est passé avec Hérode. Comment Dieu l'a frappé? Il est tombé rongé par les verts. Tu crois que c'est dans le livre des Actes. Nous, c'est Jésus-Christ que nous voyons existant en forme de Dieu n'a point regardé. La Bible dit qu'il n'a point regardé parce qu'il faut bien qu'on s'attarde autant pour voir sur les détails. Il n'a point regardé. C'est-à-dire qu'il n'a même pas dit que je vais même... C'est-à-dire que la pensée n'a même pas... Il n'a même pas eu la pensée de dire que je vais être comme Dieu. Tandis que les hommes n'ont pas seulement la pensée. Ils ne s'éliminent même pas la pensée. Ils poursuivent dans les actes. Ils poursuivent. Quand nous voyons comment les... les soins fidèles se poussent devant les pasteurs. Et ce sont les pensées. Ce sont les actes. Quand ils se prennent pour des dieux et ils marchent sur leurs fidèles, ce sont les pensées. Ils sont allés plus loin que le ciel. Ils sont allés tellement loin. Et nous voyons comment ils se sont écartés dangereusement du standard qu'est Jésus-Christ. La Bible dit qu'il n'a point regardé. T'as-à-dire que c'est même pas le genre... Non. Pour lui, là... Quand Satan est venu l'éprouver en disant si tu es fils de Dieu, jette-toi du haut de la montagne. Il a dit que non. Ne m'amène pas sur le terrain. Je suis fils de Dieu et je reste fils de Dieu. Je ne suis pas Dieu pour décider quoi que ce soit ou bien pour tenter Dieu. Non, je ne suis pas là. Mais aujourd'hui, les hommes dans leur bêtise, en fait, non seulement ils ont des pensées de vouloir se lever, dépasser Dieu, ils le manifestent. Et c'est ce que nous voulons dans le monde. Comment les hommes sont devenus cruels avec le pensée de dominer sur leur semblable, avec le pensée parce qu'ils ont un petit... En fait, quelqu'un a une petite autorité, il pense que il peut assujettir un homme qui est comme lui, qui a reçu la même mission que lui à ses caprices. En fait, c'est terrible et c'est ce que nous vivons. Mais nous parlons ici de Jésus-Christ et Dieu. C'est-à-dire, notre Seigneur Jésus-Christ qui est le Fils et son Père qui est hyper élevé, il n'a point regardé sa place comme il le pourrait arracher. Pensons-nous qu'il ne pouvait pas le faire, il pouvait bien sûr le faire. On va continuer. Verset 7. Mais c'est déployé lui-même. Et en passant, le Seigneur Jésus n'a pas fait un déployement partiel. il n'a pas fait un déployement partiel. On va continuer pour voir le déployement qu'il a fait. Il s'est déployé lui-même en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes et ayant paru comme un simple homme. Il s'est humilié lui-même se rendant obéissant jusqu'à. On va souligner jusqu'à. Pourquoi est-ce que je précise jusqu'à la mort ? Nous savons tous que la plupart des hommes sont obéissants quand ils sont tout petits. Nous tous, nous sommes en société où la plupart d'entre nous ont observé cela. On ne peut pas le nier. Quand on voit quelqu'un, prenons un exemple, prenons quelqu'un qui n'a pas encore de boulot, il n'a pas de quoi manger et ainsi de suite, il n'a pas un pouvoir. Tout ce que tu lui demandes de faire, il fait. Tu lui donnes n'importe quoi, il prend. Il ne simplifie rien. Du moment où il a un travail, il a un toit, il a quelque chose, non, ce n'est plus la même personne. Tu viens, tu veux me lui dire quelque chose et tu dis que non, non, ça va. Tu veux même peut-être l'envoyer. Tu peux peut-être dire que non, va faire telle chose. Non, il n'est plus lui-là. Son obéissance s'est arrêtée. Pourquoi ? Parce qu'il a eu un peu. Donc, l'obéissance, cela est fini. Alors que de Dieu à Jésus-Christ, nous parlons de Dieu à Jésus-Christ, pas de Dieu aux hommes. C'est-à-dire, nous prenons une relation de fils à père. Un qui est petit, un qui est plus élevé. Qu'on puisse comprendre cela, prenons l'exemple de Jésus-Christ et Dieu, c'est-à-dire le fils qui est inférieur au père. Il s'est humilié lui-même en se rendant obéissant jusqu'à la mort. Si la Bible précise jusqu'à la mort, c'est parce que c'est là où il y avait la plus grande difficulté. Ce n'est pas pour rien qu'il avait prié trois fois. Ce n'était pas facile. Imaginons une personne qui a été aussi élevée devant les hommes comme le Seigneur Jésus-Christ. Il a ressuscité les morts. Les gens ont vu. Les gens ont étalé même les foulards. Il est entré comme un roi. où tout le monde criait Hosanna. Il a fait tout genre de miracles. Mais Dieu l'a encore demandé un autre miracle en disant tu vas mourir sous la croix comme un vulgaire bandit, comme un chien, comme un moins que rien pour sauver l'humanité que j'ai créée, pour sauver les hommes en un mot. tu vas mourir comme un... En fait, tu dois accomplir cette mission-là. Tu dois te rabaisser mais à un niveau. Le Seigneur n'a pas... Il n'a pas refusé cela. Mais il s'est remis à Dieu. Quand on voit la parole de Dieu, il s'est remis à Dieu. Il a prié jusqu'à trois fois pour montrer que ce n'est pas facile. Il s'est remis à Dieu. Et finalement, il allait obéir. Je voulais dire qu'il a obéi à l'instruction de son père, à Dieu. Il s'est humilié. Et s'humilé jusqu'à la mort, ça montre à quel point il a gardé cette autorité. Pourquoi ? Parce que nous sommes en train de voir ici une relation qui existe. Je parlerai même d'une relation linéaire qui existe entre l'autorité que nous avons en Jésus-Christ et l'obéissance sans limite. Je précise bien sans limite à la parole de Dieu. Pourquoi ? Parce que la plupart des chrétiens aujourd'hui, ils obéissent à la parole de Dieu aujourd'hui parce qu'il y a plusieurs chrétiens comme aujourd'hui ils n'ont pas de travail, ils vont être obéissants à la volonté de Dieu. Dès qu'ils vont avoir le travail, ils vont commencer à chercher les justificatifs. Non, c'est que je n'ai plus le temps. Non, vraiment, Seigneur, tu sais que j'ai des problèmes, tu ne peux pas. Oui, c'est parce qu'à ce moment les besoins ont été comblés. Parce qu'avant quand il n'y avait pas le travail, il y avait le temps, il y avait l'engouement et tout, maintenant il y a le travail. Maintenant le Christ va dire à Dieu, non, tu sais, vraiment, j'ai beaucoup de choses à faire, tu sais, je ne peux pas être là, je ne peux pas faire telle chose, je ne peux pas. Et c'est comme ça que la plupart sont rebelles contre Dieu. Dieu va dire, mais attends, tu t'es soumis, quand il te demandait d'être là à 18h, tu étais là, tu te demandais d'être là à 20h, tu étais là, tu te demandais d'être là à 21h, tu étais là. Maintenant, tu as eu le travail, je te demande d'être là à 18h, tu n'es plus là. Je te demande d'être là à 20h, tu n'es plus là. Tu commences à me dire maintenant que c'est monté et c'est comme ça qu'en fait, nous sommes dans un monde où nous devons nous faire beaucoup, afin de nous faire violence parce que nous sommes occupés avec le travail, la famille. Si on ne se fait pas violence, regardons comment est-ce qu'on peut, on peut se détourner de la volonté de Dieu. On peut se détourner et pourtant, c'est Dieu qui nous a donné tout ce que nous avons là. C'est Dieu qui nous a donné. Pour la plupart d'entre nous, nous avons prié pour avoir ce que nous avons, le travail, le visage. On a prié. On a dit, Seigneur, vraiment, donne-nous cela. Notre-mêmes dit, Seigneur, si tu me donnes tes choses, je vais te servir, je vais t'honorer. Maintenant, Dieu a donné au nom à l'homme. Parce que quand on regarde au Seigneur Jésus-Christ, il a obéi à son Père, qui est notre Dieu, le Père céleste. Son obéissance n'avait pas de limites. Mais la plupart des chrétiens, pourquoi se disent la vérité? La plupart d'entre nous, nous mettons les limites à notre obéissance à la parole de Dieu. Nous mettons les limites. Il faut le dire. Nous ne devons pas mettre les limites à cette obéissance. Parce que si le Seigneur mettait les limites à l'obéissance à la parole de Dieu, il ne serait pas allé à la croix. Nous notons que quand il partait à la croix, c'est vrai, il n'avait pas la gloire qu'il a maintenant. Mais il était déjà élevé. Il était déjà élevé. Il n'était plus... Mais il avait eu renommé. La foule, les foules qui le suivaient chaque jour, les miracles. Parce que quand une personne fait un miracle, Dieu l'élève. Il n'y a pas de vrai miracle en passant. Dieu a été élevé comme il faisait au temps des apôtres. Dieu a élevé, 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 élevé. Après, il dit au Seigneur, après son père, c'était un être, Dieu dit, roule-toi encore dans la boue pour ma gloire ou bien pour m'honorer. Le Seigneur dit, OK, je vais me rouler encore. Il se roule encore dans la boue. Il finit de se rouler dans la boue. Dieu le lave. Dieu le réélève encore. Et c'est là où nous sommes. C'est la dernière partie que nous sommes en train de voir. Et c'est la même chose quand nous regardons le cursus de Joseph. Joseph, dans son cursus, il avait été, quand il était chez Potiphar, officier de Pharaon, il avait une position élevée. Il n'était plus dans le fut ou bien il n'était plus il n'était plus comment dirais-je, il n'était plus dans le fut. Il avait une position un peu élevée. Dans cette position-là, il pouvait vivre dans l'adultère avec la femme de son maître comme la plupart des chrétiens. La plupart des chrétiens auraient vécu dans cette adultère en disant que si je ne fais pas ça, je vais perdre mon boulot. La plupart auraient vécu dans l'adultère dont il a préféré renoncer à cette adultère, obéir à la volonté de Dieu. C'est qu'il a coûté une prison. Il est parti en prison et plus tard, le Seigneur l'a élevé. Comme Dieu a élevé notre Seigneur Jésus-Christ souverainement, l'a souverainement élevé au-dessus de toutes choses, Joseph avait aussi également été élevé. C'est quasiment lui qui était le roi d'Égypte, parce que Pharaon était tout simplement comme un figurant qui gérait tout le pays. C'était Joseph. Donc Pharaon avait une position entre guillemets comme Dieu aujourd'hui avec le Seigneur Jésus-Christ. Et c'est pour ça qu'en fait, j'ai très souvent donné cette image pour essayer d'expliquer aux gens que regarde la position de Pharaon et Joseph en Égypte et regarde la position de Dieu et Jésus-Christ. C'est la même position. Il n'y a pas une différence. Il dit bien la position de Pharaon et Joseph et la position de Jésus-Christ et Dieu, c'est la même. Pourquoi ? Parce que de la même façon que Joseph gérait toutes les activités de Pharaon, il prenait toutes les décisions. C'est le Seigneur Jésus-Christ dans le corps de Christ qui prend toutes les décisions aujourd'hui. C'est lui qui prend toutes les décisions. C'est pour ça qu'on peut avoir l'impression que c'est lui qui est finalement Dieu. Mais non, il y a un Dieu. Il y a un Dieu. Il y avait un Pharaon en Égypte mais qui le voyait ? Qui le voyait ? C'était seulement Joseph qu'on voyait. Joseph, Joseph, Joseph. C'était quasiment lui qui était à la tête de tout ce pays-là. et il a eu cette élévation en obéissant à la parole de Dieu. Et il n'a pas mis des limites aussi également à cette obéissance. Joseph pouvait dire, il pouvait raisonner en lui-même en disant si je ne fais pas ceci, elle va me faire telle chose. Elle peut me menacer de faire la prison et pourtant j'ai une position élevée, je peux aider ma famille, je peux faire ceci. Il pouvait raisonner mais devant la volonté de Dieu, il n'a pas raisonné. Maintenant, verset 9, on va voir la rétribution de notre Seigneur Jésus-Christ. C'est son Père qui l'a rétribué. C'est pourquoi aussi Dieu, ce n'est pas le Seigneur Jésus-Christ, c'est Dieu, le Père céleste, l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout le nom. Ce n'est pas lui-même qui s'est élevé, mais c'est Dieu qui l'a souverainement élevé. Afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse dans les cieux, sur la terre et sous la terre, verset 11, et que toute langue confesse que Jésus-Christ, le Seigneur, a la gloire de Dieu le Père. Donc voilà un résumé à fait. Ce texte de Philippe, chapitre 2, que vous venez de voir, en fait, ça résume tout l'enseignement sur comment faire pour garder notre autorité en Jésus-Christ. Ça résume tout. Parce que tout ce qu'il a fait là, c'est ce qu'il faut reproduire sans rien changer. Il dit bien sans rien changer. Il faut seulement reproduire, copier, coller. C'est ce que l'apôtre Paul a dit. Ayant en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ. Il ne s'agit pas de dire que non, ici, nous sommes en 2024, qu'il faut modifier ici. Non, on ne modifie rien. On copie, copier, coller. Et c'est pour cela qu'en faisant cela qu'on va garder cette position, cette autorité, on va garder cette puissance. Si on s'occupe, si on regarde les intérêts, si on considère les intérêts des autres, si on regarde les autres comme étant au-dessus de nous-mêmes, si on ne regarde pas la place de Dieu comme une poids arrachée, et c'est facile. Je vais donner un exemple sur comment est-ce qu'on peut regarder la place de Dieu comme une poids arrachée. Tu peux être devant une situation où la volonté de Dieu voudrait qu'il fasse telle chose. Et je commence à raisonner. Je dis non. Vraiment, je suis déjà un grand ingénieur. S'il fait encore telle chose, les gens m'ont dit quoi? À ce moment, je suis en train de vouloir prendre la place de Dieu. Regardez comment c'est subtil. Parce qu'à ce moment, je prends ma volonté pour la volonté de Dieu. Je cherche à mettre ma volonté devant la volonté de Dieu. Là, c'est dangereux. Si on voit un peu comment est-ce qu'on peut regarder la place de Dieu comme une poids à arracher. Alors que se soumettre à la parole de Dieu, obéir, et bien, ne pas mettre de limites à notre obéissance à la parole de Dieu, c'est ça, en fait, qui va nous aider à garder cette autorité, cette puissance. Ne mettons pas de limites. C'est un grand secret. C'est une grande clé que nous avons vue aujourd'hui. si Joseph, si Joseph, par exemple, au cas de Joseph que j'ai cité en passant, si Joseph avait mis une limite à l'obéissance à la parole de Dieu, il ne devait pas avoir cette élévation. Si le Seigneur Jésus-Christ avait mis une limite à l'obéissance à la parole de Dieu, il ne devait pas en avoir. Même Abraham, si Abraham avait limité son obéissance à la parole de Dieu, il n'allait pas être si élevé qu'on n'allait pas parce que l'élévation que Dieu a donnée par la suite, il y a beaucoup des exemples qu'on peut encore prendre. Tellement, tellement beaucoup des exemples qu'on peut encore prendre. Et en gros, qu'est-ce qu'on va conclure avec ces exemples? C'est que, oui, nous avons reçu l'autorité en Jésus-Christ, mais nous devons l'utiliser comme Dieu le demande. Ou bien nous devons utiliser cette autorité en étant en parfaite conformité avec la volonté de Dieu. Et tout ce que nous venons de voir, c'est toute la volonté de Dieu. Il n'y a pas autre chose qui est cachée là-derrière. Et c'est pour cela que le Seigneur Jésus-Christ, il s'est toujours dépouillé, il a lavé les pieds des disciples, il s'est... Il est venu pour servir et non pour être servi. Parce que quand nous regardons la plupart des faits faux-pasteurs aujourd'hui qui dominent sur les fidèles, comment dirais-je, qui sont comme des rois, entre guillemets, on voit bien que ça n'a rien à voir avec cette autorité que nous sommes censés avoir. Et quand on va les demander, ils vont commencer à dire que non, nous avons l'autorité, nous avons ceci. Ça n'a rien à voir. C'est tout simplement l'autorité diabolique. Parce qu'il ne faut pas confondre l'autorité d'un dictateur et l'autorité d'un serviteur de Christ. Parce que l'autorité du dictateur, c'est quoi ? C'est écraser, c'est semblable, se prendre pour Dieu, comme on a vu avec... Alors un peu dans cet exemple de... On va terminer avec cela. Pour voir un peu l'autorité d'un dictateur. Ça, c'est avec Hérode. Peut-être que je veux me souvenir de ce chapitre. Acte chapitre 12, merci Seigneur. Acte chapitre 12, à partir du verset 21, on va voir un petit parallèle qu'on a terminé. Avec l'autorité du dictateur verser l'autorité qu'il devait manifester en Jésus-Christ. Acte chapitre 12, verset 21. À un jour fixé, Hérode revêtit ses habits royaux et assit sur son trône. Assez nous voyons le parallèle. Nous voyons les mêmes similitudes encore aujourd'hui avec les faux pasteurs, les habits royaux, les habits sacerdotaux, les habits... Ici, c'est sacerdotal. On fait les habits qui mettent des longues robes qui passent le temps à mettre sur eux. Les habits royaux et assis sur son trône. C'est la même chose. Les harangas publiquement, le peuple s'écria « Voie d'un Dieu et non d'un homme ». Si nous comprenons un peu le détail, c'est que le peuple a discerné. Le peuple a discerné, mais ça, c'est la voie d'un Dieu, ce n'est pas la voie d'un homme. Et c'est ça en fait l'autorité du dictateur qui peut prendre la place de Dieu. Qui sait quoi ? En fait, qui sait quoi ? En fait, qui croit qu'il est un Dieu ? Donc, en chapitre 12, verset 21, « Au même instant, un ange, le Seigneur, le frappa, c'est-à-dire frappa Hérode, parce qu'il n'avait pas fait quoi ? Donner gloire à Dieu et il espira ronger par le verre. » Donc, voilà comment est-ce que Dieu rabaisse. Quand il y a quelqu'un qui veut voler la gloire de Dieu, non, c'est Dieu le rabaisse immédiatement. Il est tombé frappé, rongé par le verre, afin que les autres éprouvent de la crainte. Et comme je disais tantôt, les habits royaux, dont il s'était revêtu, et le trône, nous voyons que ça ressemble encore sur les mêmes similitudes avec les faux pasteurs. Donc, il n'y a rien de nouveau sur le soleil. C'est pour cela que nous devons marcher dans l'humidité, comme le Seigneur Jésus qui s'en a marché. Le Seigneur Jésus qui n'avait pas d'habits, il n'avait pas de vêtements de roi, il n'avait pas non plus de trône. Étant sur la terre, le Seigneur Jésus qui disait lui-même qu'il n'a pas de... que les taniers ont des tentes, ainsi de suite, les oiseaux ont des nids, mais il n'a pas où il devait reposer sa tête. À plus forte raison, avoir un trône. Mais aujourd'hui, est-ce que le Seigneur qui a été élevé par Dieu, il a un trône aujourd'hui ? Est-ce que nous voyons un peu comment est-ce que Dieu récompense ses serviteurs ? Notamment, comment est-ce qu'il a élevé le Seigneur Jésus-Christ ? C'est pour dire quoi ? En d'autres termes, tant qu'on va respecter la volonté de Dieu, se soumettre à la volonté de Dieu, en réalité, à chaque fois qu'on se soumet à la volonté de Dieu, nous recevons cette approbation, cette autorité de la part de Dieu. Parce que Satan, en fait, la trompérie de Satan, c'est que l'homme doit arracher en quelque sorte ce qui ne lui appartient pas. On n'a pas besoin d'arracher ce qui ne nous appartient pas. nous avons besoin de nous contenter de ce que nous avons. De nous soumettre à Dieu avec ce que nous avons. Je dis ça comme ça parce que moi, par le passé, j'avais été séduit par ces histoires. Voyons un peu, tu es dans une entreprise, tu penses que non, toi, en tant qu'enfant de Dieu, c'est toi qui dois être le chef. Parce que la Bible dit que c'est toi qui es la tête et non la queue. Voix un peu. Et ça fait que la plupart de ces versets, qu'est-ce qu'il faut passer un citatoire à travers sans recadrer vraiment, sans pourtant donner un contexte approprié, regarder comment ça peut égarer. Parce que quand on regarde ici Philippe, la Bible dit quoi? Que chacun considère d'abord, et avant de considérer ses propres intérêts, autant pour moi, nous devons considérer d'abord les intérêts des autres. Et nous devons regarder les autres comme étant au-dessus de nous-mêmes. Ça veut dire que si je suis un employé des derniers rangs dans une entreprise, tu dois me contenter de cela. Tu ne dois pas dire que je suis la tête et non la queue. Je n'ai pas compris ce que ça veut dire ce verset. Alors, je suis la tête et non la queue, c'est pour dire que Dieu nous a donné l'autorité en Christ. Mais cette autorité, ce n'est pas pour que je sois chef dans mon entreprise. non. Ce n'est pas de ça qu'il est question. Cette autorité, c'est sur les esprits impuls, sur les esprits méchants dans les lieux célestes. C'est là où je suis la tête et non la queue. Je ne suis pas la tête et non la queue parce qu'il faut que je sois gouverneur de ma région. Non, ça n'a rien à voir. Gouverneur de ma région, quelle est la plus-value que ça apporte à Dieu ? Et si on regardait même entre guillemets, la foi qu'il faut manifester pour garder ce poste de gouverneur, il y a plusieurs qui devaient fuir mais l'élévation. Je vous assure, l'élévation, des fois, c'est un piège parce qu'il y a plusieurs qui disent avec beaucoup de légèreté que non, un chrétien peut être président, un chrétien peut être ceci. C'est parce qu'ils ne comprennent pas vraiment le sens du combat, de la foi. Ils ne comprennent pas. D'autres qui disent qu'un chrétien peut être gouverneur, etc., parce qu'ils n'ont pas compris le sens du combat. En tant que gouverneur, est-ce qu'il va abolir les lois iniques qui existent, les abominations qui existent en tant que président ? Est-ce qu'il va abolir cela ? Mais j'avais tout simplement compris que la plupart des chrétiens qui pensent ainsi, c'est parce qu'eux, ils pensent à leurs intérêts, ils ne pensent pas aux intérêts de Dieu. C'est vrai. Je vous le dis. Parce que la plupart des chrétiens qui pensent que non, un chrétien peut être leader dans la politique, leader dans ceci, c'est parce qu'ils pensent à leurs intérêts. Parce que celui qui pense aux intérêts de Dieu, il va dire que non, c'est incompatible. Je vous assure. Pourquoi ? Parce que nous savons tous que l'islam, la plupart de ces fausses religions, c'est abominable aux yeux de Dieu. Or, en étant une autorité, c'est moi qui vais signer l'agrément. Ça veut dire que, admettons, deux homosexuels qui veulent se marier, c'est moi qui dois valider le mariage. Pourquoi ? Parce que ça n'a pas de sens. Mais maintenant, si je ne peux pas me poser à ce courant, ou à ces courants, ça veut dire que je dois comprendre que non, ce poste n'est pas pour moi. Or, nous savons tous que dans ce monde, si quelqu'un veut tenter de s'opposer à ces choses, je ne pense même pas qu'il va me faire une seconde. Il ne pourra même pas faire une seconde. Il sera destitué deux, trois secondes plus tard. Quand on commence à dire que non, plus de religion, c'est plus de... En fait, quand nous regardons dans l'ancienne alliance, qu'est-ce que Dieu disait ? Quand il donnait un territoire à son peuple, il disait qu'il ne devait pas vous conformer à leur couture. Mais vous devez faire quoi ? Abattre les hôtels, renverser les statuts. C'est ce qu'il faut faire. Ça veut dire que si un chrétien prend une position élevée dans la société, qu'il ne croit pas qu'il doit se conformer à leur statut. ou bien... Non, il ne doit pas se conformer à leur couture. Il doit la bague ! C'est pour ça que... On va plutôt déduire que non, la petite position que nous avons, c'est encore mieux. Pourquoi ? Parce que une personne qui veut se lever, en fait, c'est pour dire qu'il doit être amené à prendre des grandes... à faire des grandes décisions. Son combat pour la foi en Jésus-Christ, ça va être énorme. Tandis qu'à notre niveau, je prends peut-être l'exemple, je vais tout parler avec l'exemple pour qu'on comprenne en profondeur ce que je veux parler à dire. À mon petit niveau, tu peux fermer la porte à l'homosexualité de chez moi. Il n'y a aucune autorité qui va venir et dire que qu'est-ce que tu as fait là ? Tu peux décider qui entre, qui n'entre pas chez moi. Tu peux décider de... Chez moi, tu peux décider de tout. C'est dans ma maison. Assez de comprendre un peu. Mais, quand tu gères déjà un gouvernement et qu'il faut apporter dans ce gouvernement la loi de Dieu, ah non ! Et que là-bas, la personne qui doit apporter cette loi est le seul chrétien. Non. Il ne pourra pas faire une seconde. Il ne pourra pas... On va dire que toi, tu veux chargé seulement le monde ou quoi ? Il ne pourrait pas faire une seconde. Or, chez moi, je peux décider qui n'entre pas. Je peux décider ce que je mets à la télévision, ce que je ne mets pas. Je peux décider de tout chez moi. Assez de voyager un peu comment est-ce que on peut se contenter de sa petite position. Parce que des fois, vouloir l'élévation, l'élévation, si on dit que, bon, l'élévation, là, le prix a payé. Il y a plusieurs qui m'ont dit que non. Je laisse. Et en général, quand plusieurs pensent à l'élévation, la plupart des gens ne pensent pas toujours aux intérêts de Dieu. Qu'est-ce que je serais appelé à faire pour glorifier Dieu ? Voilà ce qu'il faut penser quand il faut penser à l'élévation. Si je trouve la réponse et que la réponse est favorable aux intérêts de Dieu, alors c'est correct. Je ne crois pas que Dieu peut refuser l'élévation à un chrétien. Je ne crois pas. Parce que la plupart du temps, la plupart des chrétiens qui recherchent cette élévation, cette position élevée pour dominer, c'est parce qu'ils pensent à leurs intérêts et c'est ce que disent la vérité. Parce que le chrétien qui pense aux intérêts de Dieu et qu'ils peuvent vraiment apporter la lumière à la parole de Dieu, même à un niveau plus élevé, Dieu va lui donner cette position-là. Ils n'auront pas besoin de demander, Dieu lui donnera. Mais dans la plupart du temps, ce que nous voyons, c'est que les gens cherchent les intérêts, ils veulent les intérêts. Donc pour Dieu, là, non, ils ne sont pas trop là. Ils veulent avoir les intérêts. Et c'est à ce moment que Dieu trouve un problème. Donc voilà, c'est un peu les détails. Quand nous voyons l'autorité versus la domination que nous avons dans ce monde, on sait également dans notre petite position que Dieu nous a donnée, Dieu nous a donné une position où nous pouvons manifester aisément cette autorité sans pourtant vivre dans la compromission. Et c'est une bonne chose. Parce que j'avais examiné cette histoire de position élevée avec beaucoup de recul en examinant la parole de Dieu. J'ai compris que vraiment un chrétien pour avoir cette position élevée, si ce n'est pas un chrétien qui est prêt à mourir, non, il ne peut pas. Il ne pourra pas. Parce que c'est très impossible. C'est très impossible. Je ne dirais pas impossible, mais très impossible. C'est pour ça que, regardons, nous ne sommes pas les premiers chrétiens. Les apôtres, ils avaient quelle vie ? Est-ce qu'ils avaient un poste d'autorité ? Non, ils n'avaient pas. Ils étaient des balayeurs. Ils étaient des moins que rien de la société. Et nous pensons que comme nous sommes en 2024, les choses ont changé. Non, les choses n'ont pas changé. C'est pareil. Notons que spirituellement parlant, les choses sont restées intactes. Et la véritable religion en Jésus-Christ, on ne pourra jamais la mettre dans une boîte. Comme on a mis l'islam, comme on a mis la religion panticotiste, comme on a mis la religion mormon, comme on a mis telle religion. On ne peut pas mettre la vraie foi en Jésus-Christ, puis on ne peut pas la mettre dans une boîte. Parce qu'aujourd'hui, pour comprendre la foi en Jésus-Christ, il faut être à l'intérieur. Dieu a bien voulu que ce soit ainsi. Parce que celui qui est à l'intérieur ne peut pas comprendre. Il va comprendre une petite partie. Après, il va dire que non. Non, ici, vous exagérez un peu. Il va dire qu'il va pouvoir une petite partie. Mais qu'on va entrer en profondeur, il va dire que non, ici, vous exagérez. Est-ce qu'il y a qu'un peut vivre sans forniquer? Est-ce qu'il y a qu'un peut vivre sans? Il va dire que non, ici, vous exagérez. Et pourtant, c'est ça la vie en Christ. Et c'est ce qu'il faut faire pour garder cette puissance, cette autorité que nous avons reçue en Jésus-Christ. Donc, Dieu s'allouit pour cet enseignement et qu'il nous donne vraiment de mettre cela en pratique. Et nous voyons également que, en fait, comment est-ce que cette autorité, cette domination a été travestie par Satan, par les fausses religions, etc. Mais s'il faut rester dans la volonté de Dieu, rester dans la parole de Dieu pour manifester cette autorité, on va constater que nous sommes toujours plus que vainqueurs. C'est-à-dire qu'en étant faibles, en étant des personnes viles, nous gardons cette dignité, nous gardons cette puissance, nous gardons cette autorité que Dieu nous a donnée. Donc, que Dieu soit loué pour cet enseignement et qu'il nous donne surtout de la méditer constamment et de la mettre en pratique.